Assalamu alaikum. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours qui porte sur les techniques de banque et de crédit. Il s'agit d'un module programmé en semestre 6, spécialité gestion, au sein de la Faculté de gestion juridique, économique et sociale à Inchok, Université Hassan de Casablanca. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Amjid Salah al-Din, je suis professeur de l'enseignement supérieur, opérant surtout dans les disciplines liées donc aux techniques de banque, à la gestion de la trésorerie, à l'audit et au marché financier. Alors, ce cours à distance complète les cours en présentiel déjà assurés pour le S6. Nous sommes aujourd'hui au niveau du chapitre 4, qui va porter sur l'instruction des dossiers de crédit et la gestion du risque crédit par la banque. Alors, le plan proposé à ce titre-là. Donc, on va commencer un peu par présenter sous forme de fiches synoptiques les principaux crédits de fonctionnement proposés par la banque à l'entreprise. Ensuite, nous passerons à l'analyse des modalités de gestion de risque par la banque. Ensuite, nous proposerons donc une étude plus ou moins approfondie des dossiers de crédit, depuis donc leur instruction jusqu'au déblocage de crédit, jusqu'au remboursement final de la créance. Et nous finirons éventuellement par la simulation de certaines autorisations de crédit pour voir un peu comment la banque procède pour évaluer les besoins du client et donc les mettre en place. Donc, on commence par le commencement. Donc, la présentation des principales facilités de crédit. On va se limiter à ce niveau aux crédits à court terme. Ce sont des crédits qui sont destinés à financer l'activité de l'entreprise et par conséquent le besoin fonds de roulement. Alors, globalement, ces crédits-là sont scindés en deux grandes catégories. La première, ce sont des crédits par décaissement ou par trésorerie. Et la deuxième s'apparente donc aux crédits par signature. Alors, quelle est la différence entre les deux ? C'est très simple. Donc, les crédits par trésorerie, ce sont des crédits qui donnent lieu à des tirages sur le compte. Par contre, les crédits par signature, ce sont des crédits qui donnent lieu à une simple garantie dans l'immédiat donnée donc aux clients près de tiers. Mais qui risque de se transformer, bien entendu, en crédit par décaissement en cas de défaillance, bien sûr, du débiteur principal. Alors, je reviens donc à la première catégorie de crédits par décaissement ou par trésorerie. Alors, on va commencer par la facilité de caisse. C'est une ligne qui est très, très courante. Elle est utilisée par presque toutes les entreprises qui opèrent dans le négoce et le commerce. Donc, c'est une facilité qui vise à assurer un dépannage de trésorerie de courte durée dans l'attente de recettes certaines pour l'entreprise. Alors, c'est une facilité revolving, rechargeable, qui est généralement placée pour une durée de 12 mois, mais dont la durée d'utilisation est ponctuée, au ponctuel, donc qui varie entre 15 et 30 jours. Donc, elle est destinée à faire face à des échéances brûlantes dans l'attente d'encaissement clientèle. Le découvert de caisse, c'est une deuxième variant de la facilité de caisse, sauf que maintenant, c'est que la rotation de cette facilité est plus longue. Au lieu de 15 à 30 jours, comme la facilité de caisse, l'utilisation s'étale sur plusieurs mois et s'apparente, bien entendu, à la durée du cycle d'exploitation du client. Généralement, il s'agit d'entreprises qui opèrent soit dans le service, dans l'industrie, et qui ont besoin de plus de temps avant d'achever la rotation d'un cycle d'exploitation depuis l'achat de matières premières jusqu'à la finition du produit et sa vente à la clientèle. L'escompte commercial, la troisième facilité par décaissement, qui est très courante, cette facilité est très prisée par les banques, tout simplement parce qu'elle est moins risquée que les deux précédentes. L'escompte d'une lettre de change normalisée suppose que le client est déjà... On aurait donc les charges d'achat de matières premières, de transformation, etc., et il lui reste maintenant à encaisser une créance déjà née. Donc, il est en phase finale du cycle d'exploitation. C'est pour ça que la totalité des banques essaie d'orienter les clients vers l'escompte commercial plutôt que vers le découvert ou la facilité de caisse. L'escompte papier Caisse Marocaine des Marchés. La Caisse Marocaine des Marchés, c'est une banque semi-publique dont la finalité est de financer ou d'avaliser les entreprises adjudicatrices de marché public. Parfois, le client adjudicateur d'un marché public va donc contracter une ligne de crédit auprès de sa banque commerciale, mais les déblocages se forment d'effets de commerce qui seront avalisés par la CMM et escomptés par la banque. Le Crédit Spot, c'est une facilité destinée à des clients de référence, à des clients qui sont plus ou moins à fort potentiel commercial pour la banque. Ce sont des facilités destinées à couvrir le préfinancement d'une commande ou d'un marché public, d'une durée qui varie entre 15 jours et 3 mois, revolving, bien entendu. Ils sont donc consacrés aux activités d'un certain montant, bien entendu. Pardon, on coupe le passage de la carte. Le Crédit Spot, c'est une facilité qui est réservée exclusivement aux grandes affaires qui traitent un chiffre d'affaires assez important et qui maîtrisent donc leur secteur d'activité. Il s'agit d'un préfinancement couvert par un billet souscrit par le client à l'ordre de la banque et dont l'échéance doit normalement coïncider avec le paiement ou l'encaissement de la dite commande. Cette facilité est souvent utilisée pour préparer une commande ferme ou bien pour faire face aux charges liées à un marché public. Le Crédit de campagne, c'est toujours une autre facilité par décaissement à court terme. Alors, il est destiné à couvrir les besoins de trésorerie nés du décalage entre encaissement et décaissement d'une entreprise dont l'activité est irrégulière ou saisonnière. C'est l'exemple d'affaires qui sont tenues de régler les approvisionnements sur une courte période mais de supporter un certain étalement du chiffre d'affaires sur l'année ce qui crée donc une certaine asymétrie entre les encaissements et décaissements et ce qui nécessite une mise en place de financements appropriés. Alors, généralement, le client est tenu de produire un budget des achats qui vont permettre à la banque de financer un certain pourcentage de ces achats et de lui faire souscrire un billet à ordre dans l'échéance comme le Crédit Sport doit coïncider avec la haute saison des ventes. L'avance sur marchandises est complémentaire à la précédente et si c'est une mobilisation de stocks, de produits finis ou de marchandises et dans la quantité de financement, c'est-à-dire le pourcentage de financement peut aller jusqu'à 80% des stocks. Bien entendu, l'octroi de cette facilité passe par le nantissement de stocks qui doit être inscrit au registre de commerce de l'affaires. Ainsi que la production d'états de stocks réguliers selon une périodicité généralement mensuelle. Le warrant, c'est une sorte de mobilisation de stocks ou d'avance sur stocks sans dépossession de la marchandise. C'est-à-dire que le client n'est pas tenu de déplacer le stock dans les magasins généraux, mais le garde dans son site de production. Chaque année, le ministère public a arrêté la liste des produits qui feront l'objet de war. Certaines facilités qui ont été mises en place par certaines banques viennent compléter la gamme de produits destinés à financier le besoin fonds de roulement, en particulier la facilité dite confirming. Le confirming, c'est beaucoup plus un service dédié aux entreprises qui veulent se décharger de la lourdeur administrative dans la gestion de leur portefeuille client. Les banques proposent aujourd'hui deux types de conforming. Le conforming simple, qui se traduit uniquement par la gestion du compte client, c'est-à-dire tout le process de comptabilisation, recouvrement, etc. Et le conforming avec financement, auquel s'ajoute le produit de financement des factures au profit du fournisseur, à condition que ce dernier le sollicite. c'est-à-dire une gestion du compte client doublée d'un infacturage fournisseur. Bien entendu, ce produit renforce la position du client de la banque face à ses fournisseurs parce qu'il va leur proposer une garantie de paiement à 100% de leur facture. Le factoring, ou l'infacturage en français, c'est un produit qui est destiné à la gestion du compte client à la cession de créances commerciales et aussi à la garantie de bonne fin de certaines créances. Ce produit-là se distingue de l'escompte dans la mesure où la cession de créances permet au client de ne plus être responsable du sort de la valeur en cas d'un pays. L'avance sur titre, donc, les entreprises qui détiennent des titres de placement, surtout les titres cotés, qui ont une valeur de marché, peuvent éventuellement, en cas de besoin de trésorerie, demander des avances jusqu'à 100% de la valeur de marché de ces titres-là. Ce qui fait qu'il s'agit d'un produit de placement de trésorerie, mais aussi c'est un produit qui peut servir d'avance pour couvrir d'éventuels besoins de trésorerie. Alors, pour faire face au problème de garantie dont souffrent les petites entreprises et les moyennes entreprises, la caisse centrale de garantie a mis en place une ligne de caution utilisée par les banques commerciales et qui permet aujourd'hui aux très petites entreprises de bénéficier de crédits d'exploitation sans même avoir à proposer des garanties. La seule garantie qu'elles vont proposer, c'est la caution de la caisse centrale de garantie. Bien entendu, l'octroi de cette caution passe par l'accord de la banque commerciale et le contre-accord de la caisse centrale de garantie. Ce qui est avantageux dans ce produit, c'est la réactivité de la banque qui a trois jours ouvrables pour donner sa réponse à la demande du client. En complément à la facilité précédente, la caisse centrale de garantie a mis en place une ligne de garantie pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, pour leur permettre de disposer de crédits d'exploitation sans pour autant étendre la ligne à deux secteurs qui sont donc exclus du champ de cette ligne de garantie, à savoir la promotion immobilière et la pêche poturière, qui disposent par ailleurs d'autres lignes de crédit spécifiées ou dédiées à ce secteur-là. En somme, à titre de récap, voilà un peu les crédits d'exploitation par décaissement qui permettent aujourd'hui aux entreprises de couvrir les besoins de trésorerie qui naît des décalages des délais d'encaissement et de décaissement. Il s'agit en fait, pour récapituler, de la facilité de caisse destinée aux activités commerciales, du découvert de caisse destinée aux entreprises industrielles, de l'escompte commercial qui permet une mobilisation des lettres d'échange normalisées, de l'escompte CMM qui permet de financer les travaux réalisés dans le cadre de nos marchés publics, du crédit spot qui consiste à proposer aux clients un préfinancement engagé par un billet à ordre d'une durée de 15 jours à 3 mois, du crédit de campagne réserve aux entreprises dont l'activité est saisonnière et régulière et permet de la constitution de stocks de matières premières, de l'avance sur marchandises qui permet de bénéficier d'avance sur le stock de produits finis dans l'attente des ventes et de la facilité sur titre qui permet aux entreprises détentrices de participation de pouvoir les réutiliser sous forme de gages à des avances de trésorerie. Et enfin, on a vu que la caisse centrale de garantie consciente du blocage dont s'offrent les petites entreprises et les PME pour trouver les crédits d'exploitation nécessaires, il a mis en place une ligne de cautionnement sur certaines conditions. Alors, pour les crédits par signature, je rappelle qu'un crédit par signature, c'est un crédit qui ne se traduit pas immédiatement par des avances de fonds de la banque, mais tout simplement par une caution, une garantie donnée en faveur de tiers. Alors, globalement, ces crédits-là, leur objet, ce n'est pas de financer directement le besoin du client, mais de le cautionner pour inspirer confiance, confiance à son partenaire. Alors, ce partenaire peut être soit un fournisseur étranger, et auquel cas, on parle de crédit documentaire. Le crédit par signature, ici, prend la forme, ou l'appellation de crédit documentaire qu'on va définir par la suite. Ou bien le bénéficiaire, ce serait une administration, et on parle de caution administrative. Ou bien c'est la douane, et on parle donc de caution douanière. ou enfin, donc, de divers bénéficiaires. Et à ce moment-là, on parlera donc de caution diverses et d'avales. Alors, pour les crédits par signature, on peut les cataloguer en deux grandes catégories. Il y a des cautions qui entraînent automatiquement, systématiquement, un décaissement à leur échéance. C'est le crédit documentaire, parce qu'il doit être payé un jour. Et l'obligation cautionnée auprès de la douane, parce que c'est un bail-out qui a une échéance précise. Et les cautions qui n'entraînent pas nécessairement, ou forcément, un décaissement. C'est le cas, donc, des cautions administratives, des cautions diverses, et de l'aval fournisseur, qu'on verra par la suite. Alors, pour la première variante, donc, du crédit par signature, c'est le crédit documentaire. Alors, le crédit documentaire, c'est tout simplement, un moyen de paiement à l'international qui comporte l'engagement solidaire de la banque avec son client acheteur, vis-à-vis, donc, du fournisseur et de sa banque, appelée banque, donc, notificatrice. Alors, presque 95% du commerce international est assuré par le crédit documentaire. Cela veut dire que, même si le fournisseur et le client ne se connaissent pas, ils peuvent entamer un courant d'affaires soutenu entre eux parce qu'ils seront représentés par leur banque respective. Alors, pour simplifier le produit, on va passer à un schéma qui est très, très simple, qui va mettre en place le fournisseur et l'acheteur et leur banque respective. Donc, la banque du fournisseur est généralement appelée ou qualifiée de banque notificatrice, éventuellement confirmante, et la banque de l'acheteur est réputée banque émettrice. Alors, on va suivre un peu l'ordre de la numérotation sur le graphique. Alors, première étape, c'est que le fournisseur et le client ou l'acheteur concluent entre eux un contrat commercial. Alors, sur ce contrat commercial, seront spécifiés les termes de la transaction, à savoir la nature de la marchandise, le poids, la valeur, la qualité, le mode de paiement, etc. Alors, généralement, dans cette facture, il est spécifique comme mode de paiement, crédit documentaire, soit à vue, soit contre acceptation. Alors, avant que le fournisseur ne commence à préparer la commande, il réclame à l'acheteur, c'est-à-dire son client, situé dans un autre pays, bien sûr, de lui transmettre une lettre de crédit, de lui transmettre une garantie, une garantie, donc, qui sera émise par sa banque, que ce dont a besoin le client, ça se traduit par un gaspillage de ressources et une difficulté de remboursement. Si on donne moins de crédit qu'il en faut, on va se retrouver dans une situation où le client ne pourra pas financer la totalité de son activité, il va nous demander des dépassements et donc ça va aussi bloquer l'activité. Alors, le dernier point concernant les dossiers de crédit, c'est la concession des garanties, c'est les sûretés. Personnellement, moi, j'estime que la concession des garanties, pour quelque valeur que ce soit, n'aurait pas le risque, n'efface pas le risque. Mais, il procure quand même un effet dissuasif sur le client, parce qu'un client qui va hypothéquer sa maison, son usine, donner sa caution personnelle, il va être plus sérieux que sérieux dans le cadre de son activité et donc il va représenter moins de risques que la banque. Donc, la concession des garanties est beaucoup plus à caractère un peu préventif que réel, d'autant plus que la mise en force des garanties dans les tribunaux, le parcours du combattant peut prendre des mois, pour ne pas dire des années, et là, ça imagine un peu la conséquence sur une banque qui essaie de recouvrir ses deniers, ses fonds. Alors, pour toujours la concession des garanties, les actes de garantie parfois comportent soit des délais de prescription, soit des vis de forme que le banquier ne maîtrise pas. Donc, tous les actes de garantie doivent être vérifiés par un juriste avéré, par un spécialiste des actes pour ne pas se retrouver avec des actes comportant des vis de forme. Alors, rapidement, je vais essayer un peu de passer en revue les différentes déclinaisons des garanties que les banques demandent aux clients. Il y a d'abord ce qu'on appelle les garanties additionnelles ou complémentaires, parce qu'elles doivent venir en complément à d'autres garanties qu'on verra dans un deuxième temps, c'est les garanties réelles. Alors, pour les garanties complémentaires, il y a d'abord ce qu'on appelle les cautions. Alors, les cautions peuvent être délivrés soit par une personne physique ou une personne morale en garantie d'un ensemble de concours accordé à un client. Alors, ces cautions, elles sont de trois sortes. Il y a la caution simple, la caution solidaire et la caution mutuelle. Alors, la caution simple, c'est une caution qui est donnée par une personne en couverture de créer des données à une autre personne, mais cette caution ne sera mise en jeu que si la banque épuise toutes les voies de recours à l'encontre du débiteur principal. Et là, ça crée des difficultés de mise en jeu de cette caution, parce que généralement, la personne qui s'est portée caution simple va opposer un peu, va s'opposer à la réalisation de cette caution en disant que la banque n'a pas encore éprouvé toutes les voies de recours. Cette caution est très peu utilisée par les banques marocaines. La caution solidaire, la différence par rapport à la précédente, c'est que cette caution-là, elle peut être mise en jeu par la banque sans même épuiser les voies de recours à l'encontre du débiteur principal, c'est-à-dire du client. C'est la caution la plus utilisée, la plus véhiculée au Maroc. Et enfin, la caution mutuelle, c'est une caution qui est donc délivrée ou donnée, qui est donnée par une société de cautionnement mutuelle. Là, cette société de caution mutuelle, par exemple, Dardaman, la caisse centrale de garantie, etc., l'avantage de cette sûreté, c'est qu'on n'a pas besoin de la ratifier par un acte notarié, de ne pas l'inscrire dans une hypothèque. Donc, ça évite toutes ces démarches administratives. Il suffit donc de la lettre de caution délivrée par l'organisme mutualiste et le tour est joué. Les frais aussi sont très, très limités, soit 1 à 2 % du montant total du crédit. Alors, une autre caution, une autre garantie additionnelle s'appelle l'aval. L'aval, c'est tout simplement une garantie donnée à un fournisseur, soit sur l'effet de commerce, sur la lettre de change, soit par acte séparé. Alors, notre séance touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance au cours de laquelle on va analyser l'instruction des dossiers de crédit. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501